Pourquoi pratiquez-vous le scepticisme ? Pourquoi l'enseignez-vous ? Pourquoi trouvez-vous important que beaucoup de gens le pratiquent ? Si vous répondez à ces questions, vous dévoilerez vos objectifs personnels. Et s'il vous semble évident que tout le monde les partage, méfiez-vous, c'est ce que pensent tous les idéologues. Alors, quels objectifs possibles pour le scepticisme ? En voilà quelques-uns qui me viennent à l'esprit, mais vous en trouverez peut-être d'autres. D'abord, la recherche systématique de l'erreur. C'est la définition de la science qu'on trouve par exemple chez Thomas Durand et que j'aime beaucoup, qui ressemble à celle de Gaston Bachelard, un ensemble d'erreurs corrigées. C'est peut-être évident pour vous que tout le monde devrait rechercher ses erreurs, mais je vous ferai remarquer que beaucoup de gens semblent vivre très bien avec leurs erreurs. Il y a visiblement plein de gens pour qui ne pas se tromper n'est pas vraiment un objectif important. Alors bien sûr, vous pouvez dire que rechercher ses erreurs n'est pas un objectif, c'est une méthode pour un autre objectif, comme l'augmentation des connaissances. Et là encore, vous pouvez penser que c'est un objectif que tout le monde partage. Pourtant, dans les trois religions du livre, le péché originel, c'est d'avoir goûté au fruit de l'arbre de la connaissance. Pour des gens dont l'objectif est par exemple de respecter la volonté divine, rester dans l'ignorance peut être une bonne méthode. Bien sûr, vous pouvez encore dire que l'augmentation des connaissances n'est pas vraiment l'objectif. C'est une méthode pour autre chose comme la survie. Mais pourquoi faut-il vouloir survivre ? Beaucoup de gens et d'idéologies sont prêts à sacrifier énormément de vies, et parfois la leur, pour d'autres objectifs. Et si vous voulez survivre pour vous inscrire dans la continuité de la sélection naturelle, attention, vous vous rapprochez dangereusement de l'appel à la nature. Bon, déjà simplement avec ces trois exemples, vous pouvez constater que les objectifs possibles pour le scepticisme ne sont pas si évidents et universels que ça. Mais maintenant, je vais vous donner mes objectifs à moi pour le scepticisme, qui ne sont pas plus universels et pas plus évidents. Mon premier objectif...